de ces marabouts qui l'ont dit qu'il ne va pas rester quoi qu'il fasse qu'il va partir que surtout il ya quelqu'un de sigiri qui va l'enlever donc depuis lors il était à la recherche du marabout qui devait dire qui ce marabout était en train de travailler mais ce qui vient de se passer pourquoi je vous rappelle tout ça vous même pour que vous puissiez analyser là il m'a dit actuellement tout ce qui nous préoccupe c'est sa sécurité c'est sa sécurité il ya un officier qu'ils ont convoqué depuis hier un officier qu'ils ont convoqué depuis hier les petits de cet officier qui vient de sigiri ils avaient son véhicule personnel qu'ils utilisent ils ont fait un accident ils ont percuté la maison de quelqu'un je sais pas ils étaient saoulés sous l'effet de quoi ils ont tapé la maison de quelqu'un et les jeunes de l'officier dont je vous parle ont pris la fuite ils ont appelé la janamérie comme ça se passe maintenant ils sont venus et quand d'autres sont venus c'est l'officier qui est très connu dans l'armée maintenant les gens ont commencé à dire oh non c'est la voiture de tel tel officier c'est la voiture de tel officier et quand les gendarmes sont venus ils ont commencé à regarder dans la voiture il y avait quelques armes à l'intérieur de la voiture c'était des militaires des gens après avoir fait c'est pas le coup le choc était fort ils sont partis et quand la gendarmerie est venu ils ont dit c'est la voiture de qui comme ils ont trouvé quelques armes à l'intérieur paf ils ont appelé directement en haut mais comme le monsieur il vient de Sigiri quelques armes sont les mains comme ça se doit les militaires voilà donc automatiquement ils veulent charger le monsieur les armes oui quelle est l'intention pourtant les militaires se promènent avec ça partout le dossier est transféré là il m'a dit demande le véhicule accidenté soit transféré au palais Mohamed V pour que le véhicule soit transféré au palais Mohamed V parce que lui il n'a pas oublié l'accident le véhicule appartient à un soldat de Sigiri et donc lui il se rappelle des propos de Samara Boutouj donc le monsieur est dans les mains de Sadiba voilà est dans les mains de Sadiba et de l'autre dans les mains de Sadiba et voilà aujourd'hui co pour des investigations donc là il m'a dit il m'a dit là il m'a dit il n'y a pas de mbina et kouyate est parti petit janier parti kabine trauré est parti et dante est parti l'autre aussi souma souma aussi est parti ah là il m'a dit il était devant la bouton et t'a braqué cela non mais le type a peur aujourd'hui parce qu'il sait une chose d'abord c'est le peuple qui appelle parce que comme nous on le fait aujourd'hui on demande à l'armée de nous dégager ces bandits lui dg et son leader ne veulent pas de la imadie le rpg et le fama là nous ne voulons pas de la imadie ufr de sidi atouré ne veulent pas de la imadie le peuple dans sa majorité aujourd'hui les gens sont fatigués personne ne veut de la imadie donc le bandit aujourd'hui il a peur il est perturbé bravo ligné de la imadie tadam a dégné depuis que caramont tchèque a fagné l'hymne son caramont lui a dit qu'on s'il n'y a pas dit qu'on s'il n'y a pas du bonnet la imadie est paniqué aujourd'hui s'il n'y a pas de sous sous n'aie sur assia robin abebra c'est à dire abebra qu'est n'y a faut dire oh il devient des dangers pour lui parce que lui avant de faire son coup d'état il avait été assiguré pour faire quelque chose l'aï m'a dit l'aï m'a dit brakonoro free il est paniqué partager dans tous les groupes le monsieur est paniqué il a peur aujourd'hui là il m'a dit tu ne vas pas échapper tu te rappelles vous avez préparé beaucoup de faux coups et me seconder son enfant parce que le camp de kindia ils étaient très bien armés ils étaient très bien organisés vous avez sémé le désordre pour gâter le camp de kindia vous avez monté des complots le monsieur et son enfant vous les avez éliminé monsieur kondé et son fils parce qu'ils étaient au courant de votre coup d'état alcool éliminé la imadie oualoi fouille sera kata ké fouille même ton karamoko qui est au palais là à yomé n'yomé kenema watibé à yafala yétama koka ça ne va pas te garder la imadie ça ne va pas t'aider la imadie la seule chose pour toi la koche ya doué bori lé c'est que tu as pris la yad yati yima mais s'il était natoula yé c'est ya doué bori lé de mais comme yu koko voilà sa bénédiction mais il s'y retourne et fait ou qui il s'y retourne et toi même tu sais aujourd'hui que non ça va pas l'armée aujourd'hui là hé moi aussi l'été ko tous ceux qui sont là aujourd'hui hum 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 là il m'a dit c'est comme ça de la manière dont tu faisais avec le pouvoir de de la manière dont tu as trompé tout le monde tu t'es levé le dimanche matin là il m'a dit ben yiko téné fana quand l'occasion se présente tu seras tapé même faut recruter les jeunes là ceux qui prennent les poils là il faut les recruter dans katal ko dans ka détal yé fana moun ka dénére ouro la nuit il faut fini de les recruter à lé mou krenou fana adol dit siri fana il est laï madi parce que soni dit bandi l'idée fils l'ombali l'idée laï madi voilà donc hamiyake ou fouite foui ka foko tu vas avoir peur tu vas attraper les gens ko kramoti kouima ko sigiri katie ko sigiri katie ko sigiri katie minala parce qu'athena bena liburu athena bena liburu là il m'a dit quoi que tu fasses maintenant ceux qui sont en train de faire le double jeu moi je vous ai dit ceux qui se fatiguent oh elle a salu dans l'air de rentrer nanani nanana pousser elle a salu dans l'air de rentrer vous voyez déjà dans l'armée vous avez entendu privé aujourd'hui dit le nom de général konaté moi je vous ai dit là il m'a dit son plan c'est ça les doyens de la politique là les lhc loudale les sidia et consorts les docteurs kasuri mon oncle l'honorable amad damaro les messieurs oyegilavogi leur génération et ceux de l'armée aussi ceux qui peuvent donner ceux qui sont influents parce qu'un militaire qui fait 35 ans le colonel ou quoi il a une influence sur l'armée le bandit veut finir avec toutes ces personnes moi je vous ai dit là il m'a dit n'est pas prêt là il m'a dit à faire le coup d'état c'était un instinct de survie je vous ai dit mais asseyez vous toujours vous n'avez rien compris du plan de ce bandit là vous n'avez rien compris il sait que le peuple n'a plus confiance comment soit son pouvoir avec l'armée terroriser les gens c'est tout son plan parce qu'il sert le fama le pouvoir du fama la vie des guinéens avant le 5 septembre c'était comment le fama crise ebola covid est venu six mois l'eau cadeau l'électricité cadeau les factures d'eau n'étaient pas comme ça les factures d'électricité n'étaient pas comme ça autant de barrages donc le bandit là ne peut rien faire de mieux c'est un gangster c'est un gangster qui a la tête de la guiné c'est ce que vous devez comprendre vous avez vu les arrestations vont commencer les officiers les bienvenus la maison parce que je vous ai dit ici dès le départ vous vous êtes laissé faire vous vous êtes laissé faire et vous continuez et vous continuez à le faire comme vous n'êtes pas des hommes comme si c'est là il m'a dit là sa maman là celle seule qui s'est béni tomba vous a déjà montré c'est la force qui arrête la force rien d'autre si vous pensez que c'est vous vous c'est à dire vous mettre en bas comme ça qui va arranger la situation rien d'autre il faut que vous frappez là il m'a dit fort il faut frapper fort là il m'a dit lui il a pris le courage il allait contre son bienfaiteur quelqu'un qui a pris le c'est à dire qui a trompé les enfants pour aller contre son bienfaiteur c'est quelques jeunes forestiers qui l'a mandoué voilà vous savez combien de jeunes malinqués qui l'a éliminé les jeunes de casse qui était dans les forces spéciales c'est pourquoi là il m'a dit il n'ira pas comme ça vous savez combien de victimes il a fait ceux qui ont voulu se révolter vous savez combien de personnes qui sont partis aujourd'hui ceux qui ont dit non tu nous as trahi quoi c'est parce que tu nous a dit au départ vous savez combien sont partis asseyez vous à l'anci bandit narco drogue drogue frère à et j'amana rôtier à l'anci co démocratie bandit naïre à dixi moutla la guinéma la souffrance aujourd'hui des guinéens voilà donc c'est ce que j'avais à dire de ce côté maintenant vous savez moi je suis sur les réseaux sociaux j'aime pas faire de place avec les gens j'aime pas faire de place avec quelqu'un j'aime pas faire de place avec quelqu'un il ya des gens qui me respectent ils veulent jamais me voir répondre quelqu'un ils veulent jamais moi d'amour ils aiment même pas que je m'énerve il ya tellement de bonnes personnes je n'aime pas courir derrière quelqu'un personne ne dira que de maroc ou moi si je voulais me faire de l'argent voilà moi si je voulais me faire de l'argent les amis de dombouya les grands de dombouya beaucoup m'ont appelé je pouvais secrètement prendre de l'argent avec ces gens-là me taire je les ai dit non moi mon combat c'est que je vous ai dit mes principes il faut que vous remplissez cela facebook quand tu atteins un certain niveau tes pages là ça devient une entreprise on te récompense il ya des publicités souvent quand vous regardez il ya un moment ici il ya des gens qui sont sortis pour me dénigrer moi là je suis jamais allé vers quelqu'un c'est des gens qui voient leur intérêt vers moi ils viennent vers moi ça là je dis ça pour les bonnes personnes là ceux qui me suivent ce que vous allez entendre demain c'est pourquoi je parle de ça aujourd'hui ça fait trois mois trois mois mes pages là toutes mes pages toutes mes pages sont monétisées il n'y a pas de magie dedans il ya des gens qui m'ont aidé sur la première page ils ont cru que non c'était comme si c'est du magie non c'est moi qui ai créé mes pages personne ne les a créé c'est moi d'amaro ces personnes sont venus vers moi à cause de leur intérêt ces personnes savent c'est que je les donner chaque fin du mois j'ai tous les preuves s'il veut le nier j'ai les preuves parce que demain demain vous allez dire ah non d'amaro diotife je vous dis dès maintenant on m'a même fait du chantage j'ai pris mon c'est à dire mon mot de passe à moi compte privé d'autres peuvent dire que je suis stupide ou bien je suis bête mais je les fais pas confiance j'ai donné mon mot de passe mais ces personnes sont allées mon compte de paiement ou facebook me paye sans mon autorisation et chaque fin du mois je les donne de l'argent ils sont allés changer mon c'est à dire le paiement mon compte de paiement pour mettre leur compte là bas et ils se sont pas arrêté la baie moi même mon compte qui a créé ces pages là me bloqué je n'ai pas accès à certaines données sur mon compte mais voyez je fais pas de bruit moi je suis pas comme le blogueur bruit bruit je fais pas je suis resté toujours mais moi mon combat c'est quoi c'est contre ces bandits là je ne vais pas abandonner mes pages à cause de ça ça fait trois mois mais compte j'ai facebook au total c'est plus de 20 mille dollars je vous dis ça aujourd'hui plus de vingt mille dollars parce que j'ai mes deux comptes j'ai quatre comptes collés là dessus la personne tout ce que facebook paye les gens savent de qui je parle tout ce que facebook paye sa part sur leur compte parce que c'est leur email moi j'ai toutes les j'ai tous les preuves ici mais je vous ai dit ils peuvent penser qu'ils sont intelligents non c'est l'argent des américains en fin d'année je paye un pot ici j'ai fermé ou bon j'ai fait autre chose mais le total ça vient ils vont m'envoyer et je vais payer un pot moi je suis pas maudit la page que moi j'ai créé je fais des vidéos c'est moi si ce n'est pas mes abonnés personne je n'ai demandé à aucun blogueur de partager mes vidéos je vous dis bien 20 mille dollars de paiement plus de 16 millions la personne en train de manger tranquillement au nom le gars c'est un imbécile le gars c'est temps je n'ai rien dit c'est un avertissement j'ai déjà pris mes mesures la personne peut pas peut penser que oui je suis smart je l'ai trompé sans mon accord à changer le payement à faire certaines choses mais demain là c'est qu'il va venir là moi c'est quand on a foyer en kodamaro kodjoti fait kodjoti fait non il faut la baigner la personne peut manger l'argent moi ma vie ne dépend pas de ce que facebook donne c'est ces personnes là qui sont venus moi me dit il ya longtemps je pouvais me l'utiliser non moi ça c'était pas parce que c'est l'argent cadeau parce que c'est l'argent cadeau mais la dernière fois les gens n'ont pas compris beaucoup m'ont pardonné damaro non akuma tué tant mais ils savent pas le mal que moi on m'a fait le mal que la personne a fait d'une boulée à djankarotoli assinit a bonte donc encore mara fallu n'y en a go amérique la sari a sari a djamanali facebook les al koko elles sont intelligentes qu'elle brava konbeka la c'est pas l'afrique de ça ici le siège du facebook est là donc maman force et kanama ma je n'ai pas donné l'autorisation à quelqu'un de changer le compte de paiement de ma page je n'ai pas donné l'autorisation à quelqu'un moi même sur ma page je te donne l'accès à mon mot de passe tu vas moi même limiter moi mon accès sur ma page ça là on appelle ça comme changer le compte de paiement de quelqu'un sur sa page mais ton compte on appelle ça comme changer c'est à dire faire certaines choses on fait ça comme donc niémibe fola les tous les personnes qui me connaissent n'a kodouma mon menounia sinis sinis albarnye la albarnye la si vous me voyez faire certaines choses ça je vous explique tout ça je n'avais pas besoin d'expliquer mais deux mètres de me ne venez pas ici pour dire à damaro à non à kenita bonta donc n'a pas l'ignore de alliant si allé à dom des faits 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 à lkana baré de alliant si merci ni m'a l'action michela que personne ne vient me dit si kodjot en fait voilà ok j'avais faut pas les réponses laisse tomber ma soeur il faut pas répondre donc moi c'était pour vous expliquer ça un peu parce que à kobra nabola si c'est il ya ni moli à fort damaro à kenita djot y faits à bonita me kenny ce qu'ils ont fait c'est ça mon mot de passe à moi tu dis à une personne je vais t'aider à faire ça qu'on n'a n'imamique tu prends ton mot de passe tu donnes moi j'ai déjà tout changé j'ai déjà tout changé voilà mais le compte de paiement parce qu'ils ont mis leur email là bas je ne peux pas changer cela sans eux pourtant malgré qu'ils ont fait certaines choses je les ai payé je les donnais donc abracra comme il est fini moi c'est qu'elle n'a faut que djot en fait bien ceux qui me regardent ils savent en cas moi mima à ce mois je fais pas buzz avec quelqu'un on n'est pas au même niveau ni de l'eau on n'est pas au même niveau val ni eskroyale pour avoir l'argent sur facebook moi je vous dis à les gars de dumbo ya ils ont des milliards cela on m'appelle en privé petit tout ce que tu veux la affoigne si je voulais être escro là si je voulais me faire de l'argent les grands de dumbo ya les amis de dumbo ya les amis de dumbo ya mois d'amaro je pouvais me faire autant d'argent mais je sais qu'ils sont sur le mauvais chemin c'est qu'ils ont fait au prosa faconde et je ne vais jamais pardonner voilà mais comme à l'alcool qu'on n'a qu'au de ce moment et puis ces personnes j'appelle leurs amis en moi d'amaro j'ai dit un parle à la personne parle à la personne on va s'entendre à la meilleure moi j'ai fait tout ça elle dise non à ses copines ne vous mêlez pas donc au b tout ça là je vous dis donc mara fois lignané moi ma ville ça dépend pas quoi facebook ça c'est tout le monde tous les influenceurs facebook récompense tout le monde tous les influenceurs parce qu'une fois que c'est quand la page atteint certains niveaux voilà donc c'est pas de la magie tu n'invente rien tu ne payes pas l'ordinateur pour la personne tu ne payes pas les factures pour la personne tu ne lui dis pas c'est qu'il doit dire rien voilà donc non jean awa ma soeur moi tout ce que je fais je veux que ceux qui veulent me faire du mal eux ils aillent premier moi depuis cela les gens m'insultent ils font certaines choses est ce que je calcule moi ma popularité est ce qu'ils ont pu diminuer ils n'ont pas pu diminuer ils sont sortis ils déjà m'ont dénigré est ce que ça diminuer ma popularité non personne n'a pu moi me rabaisser parce que tout ce que je fais je le fais entre moi et à la soubana watala et je l'ai dit ces personnes s'il y a hacker entre nous que je paye s'ils ont fait quelque chose pour moi il ya hacker entre nous que je paye ça voilà mais quand ça atteint un certain niveau moi je ne vais pas laisser parce que je sais qu'il ya beaucoup de personnes quand je vais m'énerver je vais faire certaines choses ils vont m'appeler non damaro on veut pas te voir de faire ça damaro on te reconnaît pas pour ça mais le mal que ces gens ont fait c'est ça mais j'attends une chose là je vais venir tout étaler comme ils disent qu'ils veulent pas ils veulent pas négocier là je vais venir ici avec tous les preuves maintenant ils n'ont qu'à sortir insulté papa maman une fois qu'on a insulté déjà qu'est ce qu'ils peuvent faire encore ça va changer voilà donc c'est pour vous dire mon compte de paiement c'est eux qui ont changé mettre leur email leur c'est à dire moi même ma page le paiement pour mettre leurs comptes là bas tout ce que facebook donne sa part chez eux et puis sont assis là dedans dessus je parle à leurs amis dans le respect sans faire du bruit ils veulent se gonfler comme s'ils ont raison sur moi donc c'était l'avertissement non mon frère Omar Kondé Kadia Toussantana Kamara merci à tout le monde le combat continue Demba Djawara Bari Bari et moi les gens ils ont attaqué ils m'ont attaqué en fatigué eux-mêmes ils sont venus pour me dire non on te demande pardon encore moi c'est pas parce que j'ai peur c'est pas parce que j'ai peur c'est pas parce que je peux pas faire comme eux non les bonnes personnes qui me regardent les personnalités qui me regardent moi il y a des bonnes personnes je ne veux pas que ces bonnes personnes me voient en train d'insulter me voient en train de de discuter pour des futilités donc c'est pourquoi je n'essaie pas de faire comme certaines personnes voilà ça c'est juste un avertissement que je donne ici la prochaine fois que je vais sortir je ne veux pas que quelqu'un viens non d'amaro tant je vous ai raconté tout ça je ne sais pas